C'est une histoire d'amour, une histoire d'amour assez joyeuse. J'ai ressenti cette femme pleine de joie, avec une grande liberté, dans sa façon d'exprimer ce qu'elle ressent. Allez, on tire prêts, on se met en position s'il vous plaît. On est à Paris, la nuit, près de la Seine. Action ! Je suis habillée avec une grande cape noire, dans les codes couleurs très chanel, en noir et blanc. On s'enfonce dans le mystère, quelque part. On décolle et on atteint la lune. On est au paroxysme, je pense, de ce sentiment amoureux, avec deux forces humaines qui se rencontrent. Le réalisateur s'appelle Johan Rech. Et il y avait quelque chose de très similaire entre cette histoire et lui. C'est-à-dire qu'il a une énergie comme ça, très enfantine, très joyeuse. En même temps, c'est quelqu'un qui a un univers très singulier. Five, six... Et il y a une danse entre les deux personnages. Une danse qui ne ressemble à aucune autre. Ok, prêt ? Moteur ! Mon partenaire, c'est Jérémy Bélingard, qui est un grand danseur étoile. J'étais très impressionnée, parce qu'il a une carrière magistrale. Tout de suite, il m'a accueillie dans la chorégraphie. C'était très rassurant d'avoir quelqu'un qui a cette expérience et cette générosité. C'est une chanson qui n'est pas facile à chanter. La voix de Lorde, elle est tellement particulière. Je l'aime tellement. Il y a un esprit de liberté dans ses paroles. Que réinterpréter ce titre, c'était assez intimidant. Il y a cette espèce de légèreté, en même temps de profondeur, d'intensité, quelque chose d'aérien et de terrien, probablement ce qu'on ressemble quand on est très amoureux. Je trouvais que c'était beau d'emmener le numéro 5 dans cet univers.